... Vous êtes sur Bacchia Télévision pour le journal de 21h. M. Dama, bonsoir. Ce sujet 2024 restera certainement gravé dans la mémoire du peuple du Sahel. C'est en effet aujourd'hui en Amé, capitale du Niger, que les présidents Assimi Gwata du Mali et Ibrahima Traoré du Burkina Faso sont venus signer aux côtés de leur frère du Niger, Abrahman Chani, le traité de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel à USA. Devant des millions de spectateurs témoins, l'AUS est montée sous les fonds bâtissements par les trois chefs d'État. Il s'agit du premier sommet des chefs d'État de l'AUS. Les détails avec Abrahman Yinoussa Issa et Ablaziz Gibrela. Trois pays, trois peuples, mais un même espace, le Liptako, et un même destin, l'AUS. Oui, désormais, de manière officielle et formelle, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont un destin commun, celui de la Confédération des États de l'AUS. résolu à coordonner notre action diplomatique en vue d'unir nos positions et de parler d'une même voix sur la scène internationale, avons décidé solennellement de la création de la Confédération des États du Sahel à AUS. Décidons de doter la Confédération des instruments propres pour le financement de notre politique économique et sociale. Décidons de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace AUS. Cette union des peuples est d'abord et avant tout celle de la convergence de volonté de trois leaders, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes débous. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AIS. Le colonel Assimi Goïta du Mali. L'AIS que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AIS des peuples. Une AIS dans laquelle les Burkina Bé et les Nigeriens seront susés au Mali et inversement. Sans aucune forme de barrière bureaucratique. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans les domaines des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans les domaines de la production agricole et dans celui des industries de transformation profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Et le général Abdurahman Chani du Niger. L'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AIS consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions en un mot, le même destin. Le traité de la Confédération de l'AIS, le règlement intérieur du Collège des chefs d'État sont les deux principaux textes signés et adoptés au cours de ce sommet de Niamé. La rencontre ayant été sanctionnée par un communiqué final et une déclaration dite déclaration de Niamé. Désormais, en plus de la défense de la sécurité où une force conjointe des trois pays a déjà été mise en place, le traité élargit sa compétence à la diplomatie et au développement au sens large du terme. Le Mali assurera la présidence de l'AIS au sortir de ce sommet tandis que le Burkina Faso accueillera la première réunion parlementaire de l'organisation. L'AIS, à peine portée sur les fonds bâtissements, connaît déjà un grand succès. La valeur n'attend point le nombre des années, dit-on. L'Office du baccalauréat des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX après les examens du premier groupe décide de faire un repêchage pour le second groupe. Un comité chargé d'étudier, une probable suspension du second groupe session 2025. Les acteurs du secteur éducatif ont réagi ce matin. suivant le reportage de Souleymane Soumane et Abdoulaye Seyd. Par cette lettre en date du 4G 2024 adressée au président de Jurya, l'Office en charge de l'organisation du baccalauréat a autorisé le repêchage des candidats au second groupe du baccalauréat selon le seuil fixé par l'OBEX. Une décision bien accueillie chez les syndicats du secteur éducatif, notamment l'USS Niger. Le repêchage a été cadré le repêchage a été cadré parce que quand on constate même au niveau du BPC cette année il n'y a pas eu le repêchage, même au niveau du baccalauréat, c'est très bien cadré, il faut encourager le mérite, il faut éviter de rehausser ou bien de rehausser la note du repêchage parce que ça va nous renvoyer à un certain résultat qui conduit à la faussité et aussi à un recrutement de masse et une sorte d'examen blanc de comportement comme ça. Donc je crois que c'était un truc très cadré et ça va encourager les candidats parce qu'il faut tenir compte de certaines zones de sécurité comme la région de Telaveri, là où il y a eu beaucoup de harassalements de terrorisme, là où les candidats n'ont pas eu assez de temps pour réviser. Et vraiment, il y a beaucoup de calamités dans la zone là. et même s'il y a une accalmie, mais quand même il y a des zones là où il faut souligner qu'il y a eu d'instabilité, qu'il y a eu d'instabilité insécuritaire. Ça va les arranger ces repêchages-là. Le Niger envisage également la suppression du second groupe à partir de la session 2025. Tout a commencé avec l'harmonisation de l'organisation des baccalauréats au niveau de l'espace IEMOA. Depuis l'année passée, ils ont voulu procéder à la suppression pure et simple du second groupe parce qu'il s'est trouvé que jusqu'à présent, dans l'espace de l'IMOA, c'est seulement le Niger qui organise le second groupe. Et là, il s'agit d'une certaine mesure qui concerne tout l'espace IEMOA. Je crois que c'est une décision que l'ISAS-Niger encourage parce qu'il faut se conformer au principe de l'IMOA. Nous sommes membres de l'IMOA. Par conséquent, nous devons accepter les principes de la suppression du second groupe non seulement en tant que membre mais aussi pour éviter des dépenses budgettivoires parce qu'actuellement, l'organisation du second groupe, chaque année, on assiste à des reliquats, on assiste à des gringues, on assiste vraiment à un manque de rendez-vous du fait que jusqu'à présent, les gens souvent ne sont pas payés et il y a des remous. Autant les supprimer pour alléger les dépenses à l'État, surtout dans un contexte où c'est un contexte particulier. Selon la lettre de l'UPEX, cette décision s'inscrit dans la perspective de la mise en place des centrales de correction du baccalauréat séchant 2025 et à la demande du ministère en chef de l'enseignement supérieur en vue de décider du maintien ou pas de la suspension du second groupe. Autre aspect de ce journal, le dernier vol transportant, les pèlerins nigériens sont arrivés sur Suji à Niamey, la capitale nigérienne. Ils sont rentrés au pays en bonne santé et contents de retrouver leurs familles respectives. Les responsables du covo et ceux de la compagnie nigérienne aérienne Nigeria Airlines ont tiré un bilan satisfaisant de l'organisation du Hage édition 2024. Mohamed Alpha, Abdoulaye Sédou, pour le contrat. C'est dans la joie et la satisfaction que le dernier vol des pèlerins nigériens a atterri à l'aéroport international Giori Amani de Niamey ce samedi 6 juillet 2024 à bord de 364 pèlerins hommes et femmes. Le premier responsable du covo s'est dit un du professionnalisme de la compagnie de transport Niger Airlines. Il a aussi félicité et encouragé les pèlerins et pèlerins qui ont fait montre d'assidité et de patience tout au long des rites du Hage 2024 en terre sainte de l'islam. Nous estimons que dans le cadre de l'humainement humain tous les efforts ont été déployés dans les règles de l'art pour que les rites du Hage l'organisation du Hage soit une relative réussite dans le cadre de l'humainement humain. toute oeuvre humaine est perfective. La perfection absolue appartient à Allah et à Allah seul. La réussite appartient à Allah. Le mérite revient à Allah. Mais il est clair qu'au niveau de nos responsabilités humaines il faut rendre hommage aux uns et aux autres. Un adage dit on tape le fer depuis qu'il est chaud. Alors l'édition 2025 c'est maintenant. le président du COHO a invité les agences les organisations et associations de pèlerinage ainsi que les pèlerins à se mettre à jour pour une bonne organisation de l'édition prochaine. Nous avons le COHO l'état du Niger informé l'opinion publique nigérienne qu'un quota de 15 981 pèlerins a été octroyé au Niger. Beaucoup croyaient que comme on est allé avec 10 000 on n'aura pas les 15 000 prévus par la grâce d'Allah nous les avons. la balaie la balaie dans notre camp à nous de prendre des dispositions. La compagnie de transport Niger Airlines a joué un rôle important dans l'acheminement des pèlerins nigériens pour accomplir le rite du cinquième pilier de l'islam dans des meilleures conditions. Le directeur général de Niger Airlines s'est réjoui de la confiance et quand on a vraiment pris des engagements et qu'on les a honorés c'est surtout à temps respectant le planning qu'on a donné aux plus hautes autorités de ce pays vraiment on ne fait que manifester des sentiments de joie et de satisfaction mais nous remercions le truc qui sera là c'est lui qui nous a orientés nous a guidés nous a accompagnés tout le long de ce processus nous ne sommes que des exécutants c'est Allah qui a tout programmé et c'est lui qui nous a accompagnés c'est lui qui nous a guidés c'est lui qui nous a orientés et nous le remercions. Le souhait le plus absolu de Niger Airlines du Kho et des autorités nigériennes c'est de donner le sourire aux lèvres des pèlerins nigériens surtout d'assurer une organisation juste et parfaite. L'association islamique nigérienne de bienfaisance Al-Hissan a organisé ce matin un grand prêche à la M.J.C. Djadou Sekou de Niamey à l'occasion du premier mouharram 1446. L'association a saisi l'opportunité pour rappeler aux fidèles l'importance de l'an musulman. Suivons le compte enduit sur les images de Mamadou Diory. L'association islamique nigérienne de bienfaisance Al-Hissan à travers cette 21e édition du grand prêche célébrait le premier mouharram 1446. Occasion pour les organisateurs de rappeler aux fidèles l'importance de l'an musulman. Avant, les nigériens s'accrochent au 31 décembre au 1er janvier et Al-Hissan dans son but dans sa vision veut sensibiliser et c'est leur rôle c'est leur rôle c'est leur rôle rappel car le rappel est profitable et bénéfique pour les croyants. Une concertation une chourah les gens ont proposé la naissance du prophète nous autres ont proposé son décès l'autre en tout cas finalement ils ont fait la chourah pour arrêter pour convenir à prendre les prévues mouharram comme l'année musulmane. Haji Al-Fija aussi saisit l'opportunité pour étaler les grandes actions menées par le prophète paix et salut sur lui. L'oeuvre du prophète la mission sa mission avant l'égir c'est important de le savoir parce qu'il est resté pendant 13 ans pour deux missions ou j'ai dit une mission Al-Tahid bin Siddallah et Al-Tahid et la croyance à la résurrection et au Jijjama le Jijjama bon quand il est arrivé le Jijjama il a fait aussi sa première mission c'était la construction de la mosquée et l'ensemble de l'appel islamique ensuite la première prière de vendredi ensuite le ramadal le zakat al-faitre ensuite la zakat en tant que tel ensuite les prières de rites ensuite la conquête de la Mecque ce grand prêche a édifié le public sur plusieurs thématiques notamment l'historique de l'âme musulman Tawid est contenu d'Al-Hissan en islam l'importance de l'amour de la patrie en islam la nécessité de donner la place qui convient à l'éducation islamique et à nos valeurs culturelles pour une souveraineté pleine et entière mais aussi et surtout l'importance de la finance islamique pour les communautés des thèmes animés par Dimina Zulema c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivi